La première fois que je lui ai serré la main, j'ai été extrêmement impressionné sans être intimidé. Et je pense que tout le secret de l'homme, il est là. C'est son humanité, c'est son optimisme, c'est son enthousiasme, c'est sa grande intelligence. Et c'est le secret de l'enseignement. Alors, messieurs! Allez! Jean-Baptiste! Applaudissements 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 Un grand merci de tout le monde, je me suis permis d'apporter un petit sirop sur la scène, parce que comme vous allez voir, j'ai une petite extension de voix, mais on va avoir une belle soirée à mettre de la soirée. On a déjà une super soirée, non? Applaudissements Applaudissements Bien évidemment, un grand merci à tous ceux qui ont organisé la soirée, un immense merci à tous ceux qui participent sur la scène, un immense merci à tous ceux qui, parmi vous, avez pris le temps de venir ici. Et je dis toujours aux militants de l'Assemblée nationale, merci et bravo! Parce que non seulement vous soutenez un projet important, je pense, mais vous avez l'audace de soutenir ce projet-là, parce que fonder un nouveau parti en politique, il n'y a pas de rien de plus compliqué. Puis, je sais qu'en Assemblée nationale, on est partis vraiment de zéro. On n'a pas récupéré une coquille d'un autre parti, on est vraiment... Applaudissements Applaudissements On a vraiment pris le chemin le plus difficile, mais ça va être le plus productif, j'en suis sûr, j'ai tenu de renouveler le meilleur port possible, et il n'y a pas de doute là-dessus. Vous savez, on est en campagne électorale. Est-ce qu'il y en a qui le savait pas? Et depuis la fondation, il y a beaucoup de gens qui mettent des pierres dans notre chemin, qu'on s'entage un peu, qu'on met des grosses roches un peu partout. Et dans cette campagne, il y a aussi des gens qui mettent des grosses roches un peu partout sur notre chemin, des belles pierres même, comme par exemple, d'être exclus des débats d'échelle. Applaudissements Je pense que c'est un grave problème quand les médias ne respectent pas la loi électorale, qui demande pourtant que tous les partis représentés au Parlement, ce qui est le cas de l'option nationale, tous les partis devraient avoir un temps d'antenne égal durant une campagne électorale. Je sais pas si vous regardez RPI et LCN des fois, mais je pense qu'ils ont un petit retard dans le cas de l'option nationale. Donc je pense que dans les deux dernières semaines, il va y avoir que moi à la télévision. Mais bref, c'est vraiment important qu'on y soit avec les débats-là. Vous le savez, j'imagine que la plupart d'entre vous ici, vous avez vu la part-temps de l'option nationale, et c'est une part-temps qui se distingue fortement des autres partis. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on a souvent, vous savez, les journalistes nous parlent à cause de classe, et je suis sûr que dans votre entourage aussi, il y a beaucoup de gens qui nous demandent c'est quoi la différence entre l'option nationale et Québec solidaire, la différence entre l'option nationale et le PQ, et la différence est vraiment très claire. Avec Québec solidaire, qui se prétendent aussi souverainiste, ils le sont peut-être, mais dans la plateforme du Québec solidaire, c'est pas la raison d'être de ce parti-là. On sait que c'est les causes communautaires, l'équité sociale, qui a mené la création du Québec solidaire, et dans la tête d'Amir, avec qui je discute assez souvent à l'Assemblée nationale, pour lui, il veut, en quelque sorte, imposer la gauche au Québec avant de parler de liberté. Parce que la souveraineté, c'est la liberté. Donc, QS cherche à imposer un peu la gauche avant de parler de liberté. L'option nationale veut donner la liberté aux Québécois de choisir la gauche ou la droite. C'est pas une différence assez majeure. Quant au Parti québécois, je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre qu'il y a des différences assez majeures. Et d'ailleurs, je vous parlais de deux déclarations récentes. Il y en a une qui est toute fraîche aujourd'hui, l'autre qui est de deux jours après, de deux dénordes du Parti québécois, dont un homme que je respecte immensément, qui est Jean-François Lézé, que je le respecte au plus haut point. C'est un grand intellectuel et un meilleur pour nous. Même en fait, il y a des autres qui ont dit que ça fait des années qu'il s'époumonne à dire au PQ de ne pas parler de souveraineté. Je vais me clapper à l'hectoral parce que c'est pas bon pour être élu. Ça, ça m'a immensément déçu. Parce que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé le PQ. Quand j'ai eu la certitude que la souveraineté ne serait pas le thème de leur élection, je me suis dit que je n'avais plus rien à faire là. Parce que quand un parti qui est censé être le vaisseau amiral d'une idée a peur d'en parler, ça avance gravement très vite. Et c'est exactement ce qui se passe au Parti québécois. Dans la capture de Catherine, j'ai ressuscité René Lévesque qui disait que tous les partis vieillissent mal et perdent leurs idéaux d'origine. Et je pense malheureusement qu'on assiste à ça avec le parti qui, pour la plupart d'entre nous, c'est une édition avant ailleurs. On est au PQ pour la plupart. On assiste à ça avec le Parti québécois aussi malheureusement. Et il fallait qu'il y ait un nouveau véhicule clairement souverainiste qui soit direct avec la population et honnête en tête. Vous savez, si Jean Charest disait demain matin, « Votez pour nous et si le moment est important, je vais rester fédéraliste. » Il faut qu'être de lui. Alors, les souverainistes se doivent d'avoir la même clarté envers l'électorat. Quand on vote pour Charlet, on sait qu'on va rester une simple province. Quand on vote pour un parti qui se dit souverainiste, on devrait savoir qu'il va se passer quelque chose pour que le Québec cesse d'être une province. Et le seul parti qui dit ça, on peut monter à prendre une province. Je pense que la plupart des fois que vous m'avez vu dans le discours, je devais être malade, je devais avoir une tournée. C'est-à-dire que Jean de la politique, mais en général, je vais bien. Et l'autre déclaration qui m'a horripilé, si je puis dire, c'est aux autres humains, Mme Marois, qui a invité les fédéralistes à vendre pour le Parti québécois. Ça, c'est quand on est vraiment un peu catastrophés par des événements qui se passent et qu'on ne va absolument pas perdre un vaccin de l'électeur suffisant pour alterner le pouvoir. Quand on en est rendu comme parti souverainiste à dire au fédéralisme, mais chez nous, c'est parce qu'on n'a pas des idées très claires sur la souveraineté qu'on veut faire. Donc, ça ne fait que confirmer, selon moi, le fait que le Parti québécois est devenu une alternative de gestion provinciale au Parti libéral. Ils ont le droit, ils ont le droit, ils sont légitimes, s'ils le disent. S'ils disent à l'électorat « Lisez-nous, on va mieux gérer la province de Québec que les libéraux ». C'est tout à fait honnête. Mais quand ils prétendent, quand ils continuent à prétendre que le Parti québécois veut faire la souveraineté, c'est parce qu'ils veulent garder le bassin d'électeurs souverainistes au Québec qui, pendant des années, étaient obligés de voter PQ, mais qui maintenant ont une vraie option. Les gens qui ont vu la transition internationale, il y en a plusieurs qui n'aiment pas ça, parce qu'on vient ébranler le Parti québécois en fait partie, évidemment. Et ces gens-là vont mettre des pierres, des roches dans notre route pour compliquer la tâche, c'est sûr. Une des guerres qui ont mis aussi dans la route, c'est la fameuse division du vote. Cet argument-là va revenir tout le long de la campagne. On le voit beaucoup sur les médias sociaux, on l'entend dans les établis de cuisine. La division du vote, comme si le vote appartenait à un parti précis. Comme si ce qu'on faisait, ce n'était pas une clarification du vote plutôt qu'une division du vote. Parce qu'enfin, les souverainistes peuvent voter pour un parti souverainiste. On clarifie le vote, on ne le divise pas, et le PQ n'a pas un droit divin sur les électeurs souverainistes. Et si le vote est divisé, en fait, c'est en notre défaveur. Parce que le seul parti souverainiste, c'est nous. Donc si les souverainistes votent ailleurs, ils divisent notre vote. Et évidemment, il nous parle de mathématiques sur le disant. Par contre, j'aime bien le pragmatisme. Je suis un artiste, par contre, j'aime bien le sauter pas. Mais j'ai des émotions au moins deux fois par mois. Et c'est ça, ça va être un endroit où il me regarde, c'est vraiment beaucoup bon. Il nous parle de mathématiques à cette espèce de discours de division du vote. Parce que quand on dit, cette fois-ci, c'est tellement grave pour votre PQ pour pas que les libéraux rentrent. Qu'est-ce que ça fait? Ça affaiblit toutes les zones d'alternatives. Parce que tout le monde va faire PQ, donc les autres partis n'auront plus aucun moyen. Ce qui fait qu'à la prochaine élection, l'édition du PQ, ce serait quoi? On est les seuls à pouvoir empêcher les libéraux de revenir, puisque toutes les alternatives vont être affaiblies. Donc ça nous mène alternatiquement vers un parti unique au Québec pour l'avenir prévisé. Ça n'a aucun sens. Les gens en démocratie doivent apporter pour ce qu'ils aiment, pas pour ce qu'ils pensent qui est moins mauvais que ce qu'ils détestent actuellement. Et ça, c'est la proportionnelle qui va nous l'amener. C'est la proportionnelle. C'est la proportionnelle. C'est la proportionnelle. Parce qu'ils savent que quelques années plus tard, ils vont récupérer le pouvoir sans avoir à faire d'efforts. Et ça a amené au marasme politique actuel où il n'y a plus d'imagination, il n'y a plus de sincérité, il n'y a plus de projet de société. Parce qu'ils savent qu'ils vont venir au pouvoir sans se forcer. Et c'est à ça qu'il faut mettre fin. Les Québécois en 1976 ont eu l'audace de voter pour donner les banques. Ils ont cassé l'alternance de l'Union nationale et du Parti libéral. Cette fois-ci, il faut qu'ils aient à nouveau l'audace de casser cette alternance PQ libéraux. Parce que sinon, on reste dans le même marasme politique. Il y a bien des gens qui veulent mettre des pierres. Entre autres, je vous le disais, les chefs, il va falloir se battre pour ça. D'ailleurs, on va en terminer. On va en terminer. On va en terminer. La loi est très claire à cet écart-là. Il faut que son national soit guérard des chefs. Ou il faudrait, à la limite, qu'il nous donne un temps équivalent en qualité et en quantité ailleurs dans la campagne. Sauf que c'est beaucoup plus efficace d'être en même temps que les autres chefs pour pouvoir... ...électorale par excellence dans une campagne. Alors, quand les médias prétendent que c'est une émission d'affaires publiques et qu'on ne s'est pas soumis à la loi électorale, ça contourne totalement l'esprit de la loi qui est tenue en place pour que tous les partis aient un règlement équitable par les médias. Donc, c'est le café d'affaires publiques, c'est très fait. Et donc, on va en terminer des procédures pour ne pas respecter notre droit. Et la loi électorale. Donc, vous avez une autre chance d'avoir plusieurs candidats ici, ce soir. Et candidats... Je ne suis pas prépare sur le candidat-candidat citoyen, citoyenne, elle a de cette chose. Quand je dis « candidat », c'est tout le monde. Quand je dis « qui était quoi », c'est tout le monde. Et euh... Fais-moi, je dis ça, c'est pas possible. Je vais demander aux candidats, aux candidats, aux candidats, de venir rejoindre sur la scène. Il y en a plusieurs qui se trouvent en une nouvelle émission. Donc, on a dit un sous-échantillon des gens qui nous représentent dans cette élection-là. C'est de loin le plus beau propos de l'élection à voir quand même. Et je vous remercie, c'est qu'il y a quelques personnes très intéressantes à entendre ce soir. Donc, je veux encore une fois, du fond du cœur, vous remercier d'être ici. Vous félicitez aussi. Comme je le disais, c'est l'audace qu'on représente en ce moment. Et c'est l'audace dont Québec a besoin, qu'on est en train d'incarner. Et ça va nous donner très beau et j'en suis convaincu. Et revenant aux pierres que tout le monde posait dans notre chemin, je disais là, ce qu'on va faire, on va les ramasser une par une, puis on va se faire un château avec. Applaudissements 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 Merci.